Aujourd'hui, le patron d'une célèbre enseigne de chocolat belge va vivre une expérience incognito auprès de trois de ses salariés. Ce patron n'est autre que Philippe de Cellier, directeur général de cette enseigne connue dans le monde entier. Je veux faire patron incognito pour être certain de voir ce qui fonctionne bien et ce qui doit être amélioré. C'est maintenant qu'il va falloir prendre les bonnes décisions pour s'assurer et garantir la pérennité de notre entreprise. On va partir plus sur ça, du poivre et sel ressemblant vraiment à votre barbe. Je ne vous remercie pas tous les deux. C'est ignorant. Afin que les trois salariés que le patron va rencontrer ne s'imaginent pas participer à Patron incognito, l'équipe a mis en scène un faux reportage porté par un faux journaliste. J'aime le chocolat mais j'en suis pas très fan. On va faire un peu le travail aujourd'hui j'imagine ? Ah vous allez mettre la main à la pâte ? Une expérience qui va permettre au patron de découvrir la réalité du terrain comme il ne l'a jamais vu. Trois ballottins gratuits. Non c'est un. Non c'est un. Merde. Resto cool. Et pourquoi tu rampes le verre jusqu'au bout ? Ah non il y en a trop aussi nous. Parce qu'on vient toutes les semaines. Comme ça tu dois pas revenir ? Ah ouais non non, je ne peux pas. On a des consignes chèques. C'est pas un peu stupide ? C'est je m'envoie de lucette. C'est complètement débile que mon travail. Il faut changer ça. Mais d'urgence, d'urgence, d'urgence. Comment les salariés vont-ils réagir en apprenant qu'ils ont formé leur patron ? Je suis Philippe de Cédier. Dériture générale de cette société. Désolé si je vous ai mentardé. Praliné, au lait, blanc, noir. Qui n'a jamais salivé devant une boîte de chocolat ? Ce nouvel épisode de Patron Incognito nous plonge dans l'univers gourmand de Léonidas, le confiseur belge le plus connu dans le monde. Cette enseigne, c'est 10 000 collaborateurs à travers le monde. 325 boutiques en France. 500 millions de chocolats vendus par an. Pour un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. Des chocolats made in Belgique, pourtant créés par un grec. Léonidas Kestakides est tombé amoureux d'une Belge qu'il rejoint dans son pays pour créer sa première boutique à Gans en 1913. Un siècle plus tard, la marque compte 1300 points de vente dans le monde. A sa tête depuis 2017, Philippe de Cédier, 52 ans. Bonjour, ça va et vous ? Cette marque est leader sur le marché. C'est également une marque extrêmement forte en France, en Hollande, en Luxembourg. Mais nous sommes également présents dans plus de 40 pays dans le monde. Pour cet ancien vice-président d'une célèbre marque de soda mondialement connue, reprendre les rênes d'une entreprise familiale fournisseur officielle de la couronne belge est un challenge inédit dans sa carrière. Il est évident que diriger une entreprise qui a plus de 1300 points de vente dans le monde, donc 1300 points de vente indépendants, qui dépendent un peu de ce que nous allons faire, évidemment que c'est une certaine pression. C'est maintenant que ça se passe, de toute façon, c'est pas... Dans 4 mois, c'est trop tard, mais... Le grand challenge que nous avons, c'est de faire en sorte que nous gardions évidemment cette culture et cette histoire, cet héritage exceptionnel que nous avons reçu. Mais pour attirer les consommateurs et les clients de demain, nous devons certainement rajeunir certains aspects de la marque. Pour rajeunir l'enseigne, Philippe de Célier mise sur le lancement régulier de chocolat inédit, ainsi que sur le développement de nouveaux réseaux de distribution. Mais il n'en oublie pas pour autant les valeurs sûres. On a évidemment une vedette parmi ces 120 recettes, et cette vedette, c'est le Manon. Le Manon est un produit qui a été créé la première fois il y a plus de 60 ans et qui représente à lui tout seul 12% des ventes au niveau mondial. Fort du succès de la marque, le patron souhaite se lancer dans une aventure inédite et rencontrer Incognito, une conseillère de vente, ainsi qu'un merchandiser chargé d'approvisionner en balottin les frigos et les rayons de nouveaux points de vente. Il souhaite également vivre le quotidien des ouvriers manutentionnaires au sein de l'usine de l'enseigne. Je veux faire patron Incognito parce qu'on m'a confié les rênes de cette entreprise il y a deux ans. Et il est temps pour moi d'être sur le terrain, de rencontrer les collaborateurs sans filtre, pour être certain de voir leur réalité au quotidien, et pour être certain également de voir ce qui fonctionne bien et ce qui doit être amélioré. C'est maintenant qu'il va falloir prendre les bonnes décisions pour s'assurer et garantir la pérennité de notre entreprise. Une immersion à haut risque, car le patron va devoir travailler au contact des employés de son usine, située au-dessous du siège de l'entreprise. Comme mon bureau est juste un étage au-dessus, j'ai eu la chance de pouvoir aller visiter chaque collaborateur deux à trois fois par semaine. Et donc ils me connaissent très très bien et rester Incognito toute une journée, ça va être un vrai challenge. Notre équipe de relooking a donné rendez-vous à Philippe de Cellier pour lui donner une nouvelle apparence et le rendre méconnaissable pour ses prochaines immersions. Durant un mois, le patron a laissé pousser sa barbe. Vous venez avec moi ? Oui. Voilà la gamme de vêtements qu'on va utiliser. Le patron va tout d'abord essayer une première tenue. Notre coiffeur visagiste va ensuite lui poser une perruque, de la même couleur que sa barbe. Vous voyez, on va partir plus sur du poivre et sel, ressemblant vraiment à votre barbe. Le fini va être super naturel. Et pour que ce soit encore plus naturel, des faux grains de beauté et des cernes. Une métamorphose qui va estomaquer le patron. Je ne sais pas très bien quoi dire, honnêtement. C'est rare que je ne parle pas, mais je suis sans voix. C'est pas mal, finalement. Mais on ne voit vraiment pas cette perruque. C'est incroyable. C'est quand même bien fait. Je ne pense pas qu'on vous reconnaîtra, là. Je ne sais pas si on vous reconnaîtra ou pas, mais... La barbe, vous en pensez quoi ? C'est ignoble. Philippe de Cellier se nomme désormais Nicolas. Il se fera passer pour le futur gérant d'une chocolaterie ouvrant une boutique dans le sud-est de la Belgique. Son arrivée en formation ne devrait pas éveiller les soupçons de la part des employés. Il est d'usage que les futurs revendeurs de la marque découvrent les différents métiers de l'enseigne pour en comprendre les rouages. Évidemment, c'est un changement majeur. J'ai des cheveux maintenant, ce qui ne m'est plus arrivé depuis 30 ans. Donc, c'est une nouveauté. Mais je trouve que ça peut très bien aller dans le job que je vais faire, à savoir être un nouveau détaillant. Maintenant, il faut que ça avance parce que ça fait trop longtemps que je ne dors pas bien. Pour sa toute première immersion, Philippe de Cellier se rend dans le nord de la France, à Villeneuve d'Asque, pour exercer le métier de conseiller de vente en boutique. Situé dans le plus grand centre commercial de la ville, ce point de vente a la particularité d'être l'un des six kiosques que Comte l'enseigne. Ce concept de boutique ouverte fait partie du nouveau réseau de distribution sur lequel mise le patron. « Madame, on s'occupe de vous ? » Ouvert il y a quatre ans, ce kiosque réalise un panier moyen journalier de 14,60 euros. Un chiffre que le patron souhaite améliorer. Aujourd'hui, il va particulièrement s'intéresser à la fonction de conseiller de vente. Poste crucial, car en contact direct avec la clientèle. « C'est extrêmement intéressant pour moi de voir les points positifs et les points moins positifs d'avoir des kiosques en France. Ce que j'attends de mes conseillers de vente dans un kiosque, c'est évidemment, puisqu'elles sont tout le temps visibles, extrêmement visibles, elles ne sont pas derrière une porte de magasin, donc elles doivent être tout le temps, entre guillemets, en représentation, pour que les clients soient attirés vers notre kiosque. » Chaque boutique embauche en moyenne un à deux nouveaux conseillers de vente à l'approche des fêtes. Cette immersion sera l'occasion pour le patron de voir sur le terrain comment sont formées ces nouvelles recrues. Il passera la journée aux côtés de Mallory, embauchée par l'enseigne en CDD il y a un mois. « Bon ben voilà, c'est bien des chocolats à olé. » Elle ignore qu'elle va former à son métier son patron incognito, qui quant à lui se fera appeler Nicolas, un futur gérant de confiserie. Mallory pense participer avec ses collègues au tournage d'un reportage consacré au business du chocolat belge. « Par exemple, on n'a pas d'huile de palme. » Pour détourner son attention, un faux journaliste réalise des interviews de la responsable du kiosque et de l'ensemble des employés. C'est justement en plein tournage de ce faux reportage que Philippe de Cellier va faire son arrivée. Comme tout nouvel employé, il est accueilli par la responsable du point de vente. « Bonjour. » « Bonjour. » « Je suis la personne qui doit suivre la formation aujourd'hui. » qui va lui présenter Mallory. « Bonjour. » « Bonjour. Nicolas. » « Mallory. » « Enchantée. » « Ah oui, c'est le candidat belge, c'est pas ça ? » « Voilà, c'est ça. » « Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. » « Un futur franchi. » « Oui, il faut faire appel avec vous au travail aujourd'hui, j'imagine. » « Ah, vous allez mettre la main à la pâte ? » Après avoir revêtu sa tenue de travail, la journée peut démarrer pour notre patron. « Bon ben... » « À l'attaque, c'est parti. » « Soyez gentil avec moi. » « Moi, j'ai commencé il y a seulement un mois, donc je suis novice, alors je vais pas vous jeter la pierre, vous inquiétez pas. » « Bon, ça va. » À 33 ans, Mallory cherchait du travail depuis longtemps. Trouver ce poste de conseillère de vente il y a un mois était une belle opportunité pour cette gourmande invétérée. « Comme j'étais intéressée par la vente, j'ai pas hésité à postuler. Après, c'est vrai que moi qui aime bien faire de la pâtisserie, le chocolat, ça me parle plutôt bien. J'adore le sucré, donc c'était fait pour moi. » « Est-ce que je peux vous proposer un petit chocolat de dégustation ? » La vente de chocolat. Un univers sucré, mais également délicat, qui semblait sur le papier très éloigné des centres d'intérêt de cette jeune mère de famille. « Comme je suis un peu un garçon manqué, je m'entends pas vraiment avec les filles, parce que tout ce qui est maquillage, garçon, machin, machin, tout ça j'aime pas. Moi, je suis un bonhomme, je vois de la bière, je regarde le foot. Enfin voilà quoi, je parle de sexe. Je suis quelqu'un d'entier, de cash, de naturel. « Alors, votre carte, votre ticket, ça va être bordé, tout ça. » « On peut pas se tutoyer ? » « Oh, je suis sûr, on va se tutoyer. » « Et je vais à tout mourir, donc je préfère se tutoyer. » « Madame, bonjour ! » « Bonjour. » Première cliente pour notre patron. Et pas le temps de prendre ses marques. Malorie le met tout de suite à l'ouvrage. « Vous avez 450 grammes, madame, ici, c'est bien ? » « Voilà, ceci, et ceci, voilà. » « On vous met un emballage cadeau ? » « Ok, là on est pas dans les ennuis. » « On est pas dans les ennuis, là. » « Je savais que j'allais faire des balotins, je savais que j'allais faire des emballages cadeaux. » « J'en ai pas dormi de la nuit. » « Il est bien au milieu, il est pas bien au milieu, il est pas bien au milieu. » « Je vais essayer de le mettre un peu mieux au milieu. » « Dans ma vie privée, je n'ai jamais réussi à faire un emballage cadeau. » « C'est comme ça d'abord. » « Il y a arraché. » « Comment ? » « Il y a arraché. » « J'étais probablement encore pire que ce que je pensais. » « Ça m'énerve. » « Je vais appeler Maloui. » « Un enfer, les emballages, un enfer. » « Je suis totalement convaincu que je n'arriverai jamais à le faire. » À la tête d'une entreprise vendant près de 30 000 balotins par jour, ce patron, relevant quotidiennement des défis, s'avoue vaincu devant un simple paquet cadeau. « Je vais te chercher. » « Bon, alors, je dois faire comme ça. » « Tu plies. » « Très bien. » « Tu lises bien. » « Oui, au lycée. » « Nicolas, j'ai essayé de le former de la manière dont j'ai été formée. » « On remarque bien le pli au fond. » « Ici. » « Ouais. » « C'est une personne qui découvre, donc c'est normal qu'il y ait des petites erreurs. » « Je vais aller chercher un bout de ruban. » « Non, pas le ruban, pas le ruban, pas le ruban. » « Non, pas comme ça. » « Con. » « Voilà. » « Alors, on s'y... » « Niveau rapidité, c'est vrai qu'il va falloir qu'ils travaillent ça. » « Dépêche, parce que madame elle attend. » « Je sais, je sais. » « C'est bon, après, je pense qu'avec de l'entraînement, il n'y aura pas de souci. » « On met au milieu et on passe en dessous. » « Fais-le sur un côté. » « Je te montre et puis tu le passes comme ça en dessous. » « Ici, on fait des nœuds plats. » « On ne fait pas de cocarde. » « Oui. » « Et voilà. » « On va les donner à madame. » « Je suis très maladroit. » « Si j'avais dû être recruté ce soir, il ne m'aurait pas gardé. » « Ah, tu es là dans le sac. » « Disons que je ne suis pas le champion du monde, mais j'espère que ça ne m'empêchera pas de goûter l'excellent chocolat. » « Ah non, voilà, le chocolat reste un bon. Merci beaucoup. » « Passez un bon week-end. Au revoir. » « Au revoir. » Après avoir réalisé des balottins avec difficulté, notre patron va s'atteler à l'emballage en sachet de trois nouvelles truffes en chocolat. Pour renouveler l'image de l'enseigne, il met l'accent depuis son arrivée dans l'entreprise sur le lancement régulier de nouveaux produits. « Nico, t'as pris tes gants ? » « Oui. » « Oui, c'est bon. » « Voilà. » « Ben non, il faut toujours les avoir sur soi, être au taquet. » « On peut le prendre avec les gants ? » « Oui. » « C'est parce qu'en fait, les gants, il faut qu'ils soient toujours froids. » « Ah, ok, ok, ok. » « Après, on n'a qu'une pince à truffes, donc... » « J'ai beaucoup aimé que Malorie me dise de prendre et d'utiliser les pinces à truffes pour les truffes, m'expliquant qu'en fait, ça s'allissait fort les gants et ça ne donne pas une image de qualité. Donc, je trouvais ça une très, très bonne approche et quelque chose que je voudrais qu'il se fasse dans toutes les boutiques. « J'ai l'impression de me retrouver à l'école avec... » « Tu veux tester ça ? » « Oui, je vais essayer de voir ça. » « Ça va pas être un grand succès, probablement, mais... » « Comment on fait ? » « Non, mais il ne faut pas se foutre de ma gueule. » « Non, moi aussi, j'ai dû apprendre devant le bâton. » « Devant, oui. » « Tout en haut et je tourne ça. » « On enroule, oui. » « Le plus haut possible, probablement. » « Oui. » « Et on rabat sur les côtés. » « Vers devant ou derrière ? » « Derrière. » « Non, derrière, c'est ici. » « Ah, pardon. » « Mon problème, c'est que je suis extrêmement maladroit. » « Ah ! » « Bonjour, madame, je peux vous aider ? » Comme chaque samedi, c'est jour d'affluence pour les commerçants de cette galerie. « Ça fera 5 euros et 5 centimes, s'il vous plaît. » « On a une nouvelle truffe, madame, si vous voulez. » « Je suis à 150 grammes, madame. C'est bon ? » « Voilà, madame. Bonne journée, madame. » « On s'occupe de vous, madame. » « Je pense qu'il y a quelqu'un qui voudrait... » « Ah, pardon, excusez-moi. » « C'est d'un bonjour. » « Regardez. » « Malorie ? » « C'est moi. » « Regarde, ils sont là, elles sont en train de tourner quand même depuis un bon bout de temps. » « C'est un bon coup de temps. » « Non, mais des fois, il faut pas faire attention s'ils tournent. » « Après, tu peux demander si tu arrives, mais... » « Bonjour, on peut vous aider ? » « On va prendre la boîte au automne à 350 grammes. » « C'est dingue. » « Comme quoi, il faut accrocher le client, on dirait vraiment, dès qu'il regarde un peu, et alors ils achètent. » « C'est vraiment une question, il faut aller vers le client, certainement dans un kiosque. » « Il y a une petite de vente extrêmement proactive. » « Ici, il n'y a personne qui rentre dans la boutique parce que les gens tournent autour de notre kiosque. » « Il y a des clients, là. » « Oui, oui, oui. » « Eh bien, bonjour. » « Bonjour. » « Est-ce qu'on peut vous renseigner ? » « Et donc, il faut probablement être beaucoup plus proactif et aller chercher les clients quand ils commencent à regarder un peu la vitrine ou les comptoirs. » « Et c'est à ce moment-là qu'on doit leur parler alors qu'ils n'ont pas encore décidé s'ils allaient acheter oui ou non, s'ils voulaient même commencer à penser à acheter. » « Un kilo ? » « Ouais. » « Bon. » « Alors, un kilo. » « Ils vont être contents, les enfants. » « Bah ouais, ça fait le coup, hein. » « Bah oui. » « Tu vas gérer tout seul ou tu veux que je reste à côté ? » « Reste à côté de moi, reste à côté de moi. » « Alors, lesquels ? » « Les noix ? » « À la framboise. Il y a de la framboise dedans ? » « Ouais, c'est ça. » « T'es sûre que tu vas aimer la framboise ? » « Il y a de la framboise à l'intérieur. » « Ça, je peux prendre aussi ? » « Euh... » « Alors, les truffes, oui, mais il faut que je demande à ma collègue. » « Aurélie, madame, elle veut des truffes dans son balottin, mais du coup... » « Alors, sachant que tu peux mettre des truffes dans le balottin, mais dans le haut. » « Donc tu fais les trois étages en chocolat, tu le pèses et tu pourras mettre quelques truffes sur le dessus. » « Une des difficultés ici, c'est qu'on a deux gammes, en fait. » « On a une gamme, je dirais, classique et une gamme spécialité. » « Les truffes sont dans la gamme spécialité. » « Les prix au kilo ne sont pas les mêmes. » « Alors, si ça ne vous dérange pas, les truffes, on les mettra à l'étage du dessus, parce que comme ce n'est pas le même prix... » « Ouais, ça va être très bien. » « On est très bien, maman. » « Et bien, du coup, je vais prendre les Forever. » « Ouais ! » « Vous aussi les Forever. » « Et après, vous pouvez mettre le reste en truffes. » « En truffes ? » « Alors, attends, parce que ça... » « On va peser ça et puis on va peser la suite, c'est ça ? » « Faut peser, il faut faire la tare. » « Tu pèses, donc ça fait 664. » « Alors, attends. » « Alors, Malorie, avec cette cliente-là, aurait pu être probablement plus proactive, parce qu'il y avait des enfants, parce qu'il fallait aussi meubler le maman. » « Désolée, hein. » « On aurait pu agrémenter cela en faisant goûter un chocolat ou l'autre à un moment donné. » « Et tu valides, juste, je veux aller, tu valides. » « Donc là, vous en avez pour 34 euros et 16 centimes. » « Ça veut dire que comme premier jour, je suis content que vous n'avez pas demandé un emballage cadeau. » « Ah oui, je me doute. » « Ah non, mais j'ai oublié le sachet. » « J'oublie tout. » « Je suis perdue, Aurélie. » « Tu étais sur son truc, là ? » « Non, non. » « Ok, donc tu fais ça. » « Validé. » « S'il vous plaît. » « Je vous souhaite une excellente après-midi. » « Désolée pour l'attente. » « Est-ce que je peux vous proposer un chocolat de dégustation ? » « C'est un bon week-end. Merci, au revoir. » « Bon, ça, c'est fait. » Profitant d'une accalmie, le patron va essayer de comprendre les raisons pour lesquelles Mallory s'est noyée lors de cette vente. « Vous avez été formée par la marque ? » « Moi, j'ai été formée ici. » « J'ai été formée sur le terrain. » « Sur le terrain. » « Vous n'avez pas été suivre une formation ? » « Non, on a un programme de formation défini quand même. » « Donc on a une feuille avec tout ce qu'on doit savoir. » « Et voilà. » « J'en découvre encore un petit peu tous les jours. » « On a vu que Mallory avait perdu un peu le fil de la vente. » « Elle s'est montrée assez stressée aussi. » « Et donc là, il y a quelque chose à faire au niveau formation de notre part. » « Et d'autre part, il faut voir quels sont les consignes que l'on peut donner aux différents points de vente. » « En France ou dans le monde, pour être sûr que ce genre de cafouillage n'existe plus. » « Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de vouloir ouvrir une franchise ? » « Moi, j'ai travaillé tout le temps dans la viande pour chiens et chats. » « Pour une grosse marche, j'étais représentant commercial. » « Maintenant, j'ai 52 ans, donc je fais envie d'être à mon compte. » « J'ai fait quelques économies et puis je laisse quelque chose... » « Enfin, mes enfants peuvent travailler dedans. » « Moi, en fait, j'ai jamais trouvé ma voie professionnelle. » « À la base, je voulais être graphiste. » « J'ai fait un CAP en hôtellerie-restauration. » « Donc j'ai travaillé deux ans dans un restaurant gastronomique. » « Après, j'ai été agent polyvalent dans une crèche. » « C'était un contrat de deux ans. » « Mais au bout d'un an, en fait, je suis tombée enceinte. » « Et puis, ben voilà, quoi, du coup... » « À combien l'enfant ? » « Deux. » « Sur quel âge ? » « Alors, la plus grande, elle va avoir huit ans au mois de décembre. » « Et l'autre, elle a eu deux ans au mois de juin. » « C'est deux pères différents. » « Les garçons ou filles ? » « C'est deux filles que j'élève toute seule. » « Ça va être difficile d'élever deux toutes seules. » « L'année dernière, j'ai fait une dépression parce que c'était la première fois que je vivais vraiment seule avec mes deux enfants. » « Et j'ai pété un câble, quoi. » « Et comment t'es sortie de ta dépression ? » « Si bien il faut bien reprendre du poil de la bête quand t'as des enfants que tu dois t'en occuper tous les jours, que t'es toute seule. » « Il faut relever la tête et puis, ben voilà, après, ça vient tout seul. » « Donc tout pour tes enfants et pour ton boulot, voilà. » « Ben ouais. En plus que c'est quelque chose qui me plaît, alors c'est dur de trouver un boulot qui plaise réellement, quoi. » « Alors, travailler là, c'est aussi sympa parce qu'il y a plein de trucs à faire et des décorations. » « Moi, c'est ça qui me fait le plus peur, honnêtement. » « J'ai fait les noeuds et les basales d'emballage cadeau. Jamais. » « Tu sais, moi, avant de faire mon entretien ici, j'ai regardé un tuto sur YouTube pour savoir comment emballer un balotin. » « Mais franchement, je suis arrivée, j'ai su le faire tout de suite. » « Malorie m'a dit, et j'étais un peu surpris, qu'elle avait appris à faire des balotins sur Internet. » « Ce qui veut dire qu'elle a une vraie volonté, et c'est intelligent, très intelligent de sa part, de se préparer pour une interview où on sait qu'on va lui demander si elle est capable de faire un balotin ou un emballage cadeau. » « Ça, c'est génial. J'aime beaucoup cette attitude-là. » « Et toi, ici, maintenant, t'as un contrat pour toujours ? » « Je suis en contrat 24 heures. » « Ah, t'as un contrat 24 heures. » « Moi, je suis en CDD jusqu'au 28 février. » « Après, sur mon contrat, c'est marqué que c'est renouvelable dans la limite de 8 mois, donc on va dire jusqu'au mois d'avril. » « Et après, je sais pas. » « Moi, il faut vraiment que le matin, je me lève, que j'ai envie d'aller bosser, et c'est ce qui se passe actuellement. » « Pour une fois que j'ai trouvé ma voie, je serais quand même dégoûtée si on me gardait pas, parce que c'est vraiment un métier qui me plaît, donc on croise les doigts. » De retour au kiosque après leur pause déjeuner, Malorie va continuer à former son patron incognito, notamment sur les promotions du moment, que Philippe Decellier a lui-même mis en place et que tout conseiller de vente doit connaître. « Et là, à partir d'aujourd'hui, donc on a l'offre du mois, à partir d'un minimum de 20 euros d'achat, on offre aux clients un valotin avec 7 chocolats à l'intérieur. » « Donc les gens dépensent 20 euros ? » « 20 euros et on leur donne ça gratuitement, quoi. » « Je peux vous aider, madame ? » « Bonjour. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Et ces dames, bonjour ? » « On a un mariage, s'il vous plaît, à la dernière minute, on a un mariage. » « Alors, je vais aller chercher un rocher avec... » « On a une promo ici aussi. » « C'est quoi la promo que vous avez ? » « Regardez, si vous achetez pour 20 euros, vous recevez ça gratuitement. » « Il y a environ 40... » « 40-45 ralines. » « Alors, moi, il me faut 750 boites. » « Je dois mettre un chocolat blanc et un chocolat noir. » « Ah ouais, donc en tout, il vous faut 140 chocolats. » « Je me prends 140, ouais, c'est ça. » « Dans un balotin de 1,5 kg, il y a environ 90 chocolats. » « Donc, 2 fois 1 kg, ça fait 120 chocolats. » « Et pour 2 kg, donc 120 chocolats, ça vous fait, pour 2 kg... » « Ça fait un petit 60 euros. » « 60 euros. » « Et vous recevez alors, pour 60 euros, 3 balotins gratuits. » « 3 ? » « Balotins gratuits avec... » « Non, c'est un. » « Il y en a combien ? » « Non, c'est un par jour par achat. » « Ouais, c'est un par jour par achat, ouais. » « Ils croyaient que, par exemple, si on achetait pour 60 euros, donc 3 fois 20 euros, on avait 3 balotins. » « En fait, c'est un seul. » « Ouais, mais enfin, bon... » « Non, parce que monsieur est en formation, alors il n'y a pas encore toutes ces données. » « Ouais. » « Excusez-moi, madame, mais on peut quand même. » « Donc, que la personne, elle achète 20 euros ou qu'elle achète 100 euros, elle a le droit à un balotin. » « Bon, après, les règles, c'est les règles pour... » « C'est les mêmes pour tout le monde, quoi. » « Il y a 7 chocolats dans... » « Il y a 7 chocolats dans un petit balotin que vous aurez en cadeau. » « Un seul ? » « Ouais, un seul. » « Un par personne par jour. » « Passez un bon week-end ! » Excédé par cette vente que Mallory vient de laisser passer... » « Ça, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. » « Oh, je suis énervé, là. » Le patron prétexte un coup de fil personnel pour quitter le kiosque et nous faire partager son sentiment sur la situation. » « On ne peut pas faire des ventes comme ça. Ce n'est pas acceptable. » « La cliente, elle veut acheter 2 kilos de chocolat, il faut lui donner les balotins gratuits qui équivalent aux 70 ou 80 euros. » « Et dire qu'on ne peut en donner qu'un par personne par jour, ça n'a pas de sens dans ce cas présent. » « Il y a des règles, bien sûr, qui doivent être données de la maison mère, mais il y a aussi un esprit commercial qu'il faut garder. » « Et 2 kilos de chocolat, c'est beaucoup. » « On se bat tous les jours pour vendre chaque gramme, chaque kilo, chaque praline est importante. » « En plus, si elle avait besoin de 120 chocolats, ça veut dire qu'elle avait un mariage avec 60 personnes parce qu'elle voulait 2 chocolats par personne. » « Si 60 personnes auraient eu l'occasion de goûter des bons chocolats de notre marque, ça n'a pas de sens. » De retour au kiosque et au risque de mettre en péril sa couverture, le patron ne peut pas s'empêcher de faire part aux équipes de sa déception face à cette vente perdue. « J'ai peut-être fait une bêtise, je disais. » « Non, de toute façon, il n'y a qu'en faisant qu'on apprend. » « Mais est-ce que ce n'est pas un peu stupide ? » « Oui, mais bon, après, on a les directives. » « Sur la fiche, c'est bien marqué « un par jour et par client. » « Ouais. » « C'est jeu, ma pauvre Lucette. » « C'est triste de l'avoir, j'allais faire la plus belle vente de ma vie. » « De ta journée, de ta vie, j'espère pas, mais de ta journée. » « 60 euros ou même 80 euros, c'est des 2 kilos. » « Ah bien, voilà. Est-ce que je pourrais que je peux manger une des trucs ? » « Oh, le petit gougnafier ! » C'est la fin de la journée pour Philippe de Cellier. Au contact de Mallory, le patron aura pu relever des points d'amélioration afin d'étendre ce nouveau type de point de vente à travers la France. Notamment, mettre en place des techniques de vente plus adaptées. « Cette immersion m'a vraiment conforté dans l'idée qu'il faut développer ce type de kiosque parce qu'on est vraiment vu par 100% des clients qui passent dans la galerie. » « En revanche, ce que j'ai appris également, qui est un point négatif aujourd'hui mais qui va devenir un point positif, c'est que le profil des personnes qui vendent dans les kiosques doit être un peu différent des profils des gens qui vendent dans les magasins. » « Mallory a une personnalité extrêmement attachante, elle est souriante, elle parle aisément avec le client. » « C'est des vraies qualités de vendeuse. » « Au contrario, elle doit être plus proactive, aller chercher le client plus à l'extérieur je dirais. » « Il faudra qu'on développe probablement des plans de formation un peu spécifiques pour que les vendeurs et les vendeuses soient capables d'aller chercher le client qui est quelque part dans la rue, enfin dans la galerie commerciale. » « Ça c'est très intéressant. » D'ici peu, Mallory apprendra la véritable identité de ce futur gérant de chocolaterie. « Bonjour Mallory. » « Je vous reconnais, Nicolas. » qui est en réalité son patron incognito. « Je ne suis pas Nicolas Mourosy. » « Je suis Philippe de Cellier, directeur général de cette société. » « Désolée. » « Pour sa seconde journée d'immersion, Philippe de Cellier se rend à Bruxelles, dans un endroit qu'il connaît très bien. » « Le patron sera aujourd'hui en formation dans l'unique usine de la marque, centre historique et névralgique de la production. » « Une immersion à haut risque pour le directeur général de l'enseigne, dont les bureaux sont situés juste au-dessus des lignes de production. » « D'ici sortent plus de 120 références de produits, soit plus de 50 tonnes de chocolat par jour. Une usine qui tourne d'ailleurs à plein régime. » « Est-ce qu'ils sont formés ? Est-ce qu'ils connaissent bien toutes les règles d'hygiène, de qualité et de sécurité ? Et est-ce qu'ils sont aussi productifs également que les ouvriers qui travaillent toute l'année ? » « À cette occasion, Philippe de Cellier fera la connaissance d'Adèle, ouvrière polyvalente sur les lignes de production. C'est la seconde année qu'elle est embauchée pour la saison par l'entreprise. » « Je prends ta place. » « Adèle ignore qu'elle va former pendant une journée son patron incognito qui, quant à lui, se fait passer pour Nicolas, un futur gérant de chocolaterie. » Pour assurer la réussite de l'inertion et ne pas éveiller les soupçons des employés, dont Adèle, au sein de l'usine, un faux journaliste réalise des interviews prétextant le tournage d'un magazine consacré au business du chocolat belge. « La journée à manipuler du chocolat, on arrive à en manger ou on est écœuré ? » « Non, on arrive toujours à en manger. » « Est-ce que c'est dur ? Est-ce que c'est difficile ? » « C'est dur quand on est nouvelle. » Georges, directeur de l'usine et notre complice dans l'émission, attend Philippe Decellier à la réception de l'usine. Face aux autres employés, il va faire semblant de ne pas reconnaître son patron et l'accueillir comme il le ferait pour n'importe quelle nouvelle recrue. « Bonjour. » « Bonjour. » « Je suis Nicolas Mbosy. » « Ah, bonjour, je suis là. » « Vous allez bien ? » « Ça va, ça va. » « Alors, je vais inscrire votre nom. » « Bosy, hein ? » Une épreuve réussie pour le patron, le personnel de l'accueil ne l'a pas reconnu alors qu'il y passe plusieurs fois par jour. « Nous allons maintenant au vestiaire. » « Oui. » « Allez, attention, ça glisse un peu. » « C'est une drôle d'impression, mais je veux dire que ça me fait vraiment... » « À la fois c'est drôle, mais à la fois c'est hyper flippant parce que je les connais bien, je les connais vraiment tous très bien. » « Il faut que je fasse attention à deux choses qui sont reconnaissables, je crois. » « Et la deuxième chose, c'est... Mais ça c'est bien parce qu'on ne marche pas trop dans l'usine, mais il ne faut pas que je marche trop parce qu'ils me reconnaissent parfois quand je marche. » « Je crois que le reste, ça ira parce que comme on a une charlotte pour ma barbe et comme on a une charlotte pour mes cheveux, donc ça c'est un truc qui va être probablement assez bien. » « On va arriver sur la ligne où Adèle est déjà là, mais il faut qu'Adèle doit être occupée, être interviewée à ce moment-là et nous on va arriver. » « Parfait. Bon, allez. » « Allez, ça va aller. » Sur la ligne de production, le dispositif du faux reportage est déjà en place. « Bonjour Adèle. » « Je vous laisse deux minutes. » « Voilà Adèle. Alors comme promis, je t'avais dit qu'il y avait un détaillant qui allait venir travailler avec toi aujourd'hui. » « D'accord. » « Je suis Nicolas Bourzy. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Vous vous appelez comment ? » « Adèle. » « Adèle, bonjour. Moi c'est Nicolas. » « C'est ça là. » « Vous voulez prendre la main comme ça ou... » « Comme ça. » « Comme ça. » « Ah ok, ça va. » « On se secouer, voilà. » « On les laisse sur le table. » « À 44 ans, Adèle est une ouvrière polyvalente en usine depuis deux saisons. » « Rien ne prédestinait cette maman de trois enfants à travailler un jour en usine. » « J'ai un diplôme de secrétariat spécialisé en gestion informatique et financière. » « Je suis secrétaire à la Commission européenne pour trois fonctionnaires durant trois ans. » « Encore ? Encore une fois ? Encore ? » « C'est bon. » « Ensuite, j'ai décroché un CDI dans une grosse société de télécommunication. » « À tout à l'heure. » « J'aurais jamais imaginé que je me serais retrouvé dans cette usine. » « Après avoir également tenu une boucherie avec son mari, qui a malheureusement aujourd'hui fermé, Adèle a trouvé cet emploi saisonnier au sein de l'usine. » « Au bout d'une semaine, j'ai lié d'amitié avec toutes mes collègues. » « Est-ce que tu dis qu'on nous en laisse, pour vivre ? » « J'ai besoin de ce contact. » « C'est de toute petite, voilà, j'ai besoin de voir du monde. » « C'était pour moi une première expérience que je trouve géniale, parce que je viens travailler avec mon cœur. » « Pour commencer cette journée, Adèle va montrer à son nouveau binôme comment sont préparées les truffes enrobées. » « Il arrive régulièrement que les nouvelles recrues soient formées par les employés eux-mêmes sur le terrain. » « Voilà, un petit jeu comme ça, vous voyez, hop, et ça passe sur le table. » « En fait, il faut éviter qu'elles restent trop longtemps dedans. » « Parce qu'alors, on a une praline sèche, elles sont pas belles. » « On peut se tutoyer ? » « Oui, bien sûr. J'ai l'impression de te connaître. T'es de Bruxelles. » « Non, je suis pas de Bruxelles. » « Je suis de Stavlo. » « Ah non, pas du tout. » « Déjà, le niveau de stress est assez élevé. » « Mais alors, à ce moment-là, honnêtement, le niveau de stress est devenu très, très élevé. » « Parce que, évidemment, l'envie n'était pas de se faire reconnaître. » « J'ai dû vraiment réfléchir assez vite pour voir comment je devais réagir, pour essayer d'éviter le sujet et repartir sur d'autres discussions. » « Je crois que je suis avec toi toute la journée. » « C'est ce qu'il t'a dit, monsieur le chef. » « Le chef, le chef, comment il s'appelle ? » « Il m'a dit que je venais ici et qu'ils essayent de mettre les nouveaux détaillants, de savoir comment on fait les produits. » « Si tu veux, ça montre à quel point c'est artisanal aussi. » « Quand je serai dans ma boutique, je serai probablement plus facilement... » « Ah, tu vas être confronté, bien sûr. » « J'expliquer le produit et... » « Oui, bien sûr. » Plus de peur que de mal. Connu pour avoir le crâne rasé et ne pas porter de lunettes ni de barbe, le patron semble avoir sauvegardé sa couverture face à Adèle. « Il faut changer régulièrement des temps parce que le chépalais sèche. » « Ça va. » « Tu vois, voilà. C'est un produit très délicat. » « Jette-les là et tu remettras des propres. » « Nicolas, il y a des tailles, hein. Nicolas. 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 Il y a des tailles dans les gants, hein. » « Les ailes sont au-dessus. » « Adèle est extrêmement consciencieuse. Elle est extrêmement concentrée sur la qualité hygiène avec les gants. » « Et c'est plutôt encourageant parce qu'évidemment, comme on a un produit qui est quand même assez manuel, je dirais assez... » « C'est important que toutes ces règles de qualité d'hygiène soient respectées par tous les collaborateurs. » « Toi, tu habites Bruxelles ? » « Moi, j'habite à Louvière. » « À Louvière. » « Oui. » « Tu viens tous les jours de la Louvière ? » « Je me réveille à 4h et midi matin. » « Oh là ! » « Je prends 35h40. » « Et tu travailles ici depuis longtemps ? » « Non, Nicolas. À la base, je suis diplômée de secrétaire. » « Oui. » « Je travaille... » « Ah oui ? » « Oui, oui. J'ai travaillé trois ans à la Commission européenne. » « Et j'étais secrétaire de trois fonctionnaires. » « Après, j'étais indépendante avec mon mari, il a voulu ouvrir une bûcherie. » « Oui. » « On a gardé ça cinq ans. » « Et donc, je suis ici depuis... » « Mais je n'ai pas de contrat. » « Je suis saisonnière depuis le 18 septembre de l'année passée. » « Et c'est quoi être saisonnier ? » « Saisonnier. Tu n'as pas de contrat. » « Le chocolat est un produit extrêmement saisonnier. Noël, Pâques, c'est extrêmement concentré. » « Et donc, évidemment, notre production est également aussi irrégulière. » « Et c'est une chose qu'il faut essayer de changer pour faire en sorte que le chocolat devienne un produit beaucoup plus régulier. » « Mais pour l'instant, cela implique, et c'est totalement contre ma propre volonté ou ma volonté de cœur, je dirais, » « Cela implique de devoir recruter des personnes pour des périodes à durée déterminée. » Notre duo de manutentionnaires va ensuite travailler sur la seconde partie de la ligne, qui consiste à stocker les truffes une fois enrobées dans des cartons. Le patron va tenter de reprendre sa discussion avec Adèle sur son statut de saisonnière. « Et toi, ton contrat, il stamine quand ? » « 20 juillet 31 décembre. » « C'est pas mal, c'est 6 mois, ça ? » « Quasi, oui. » En moyenne, les saisonniers de cette usine sont engagés pour une durée de 6 mois. À l'issue de cette période, certains d'entre eux peuvent être prolongés de quelques semaines. « Et alors, ils vont te prévenir ? » « Ah ben, deux jours avant, on va être appelés une par une. » « Seulement deux jours avant ? » « Ouais, deux jours avant. » « Seulement deux jours avant ? » « La veille, des fois. » « De juillet à décembre, la vie active, 4h30 du matin, debout, rentrer à 6h, être dans la vie active. » « Et puis, le 2 janvier, se réveiller, le monde s'arrête. » « C'est vraiment... » « Et alors, je pète les plombs. » « Et t'es bien ici ? » « Franchement, j'aime bien ce que je fais, Nicolas. » « Ouais ? » « Ouais, ouais, j'adore. » « Cette vie que j'adore, que j'adore vraiment, du jour au lendemain, le monde s'écroule et tout revient à calme. » « Quand vous vous retrouvez avec un très bon salaire pendant 6 mois, et après 6 mois, vous vous retrouvez avec 500 euros au chômage, il faut pouvoir gérer. » « Ben, je ne sais pas. C'est comme ça depuis des années, apparemment. Donc, moi, depuis l'année passée, je m'y suis habitué, on va dire. » « Même, je vais vous le dire franchement, scandaleux. Je trouve que c'est un manque de respect de la vie professionnelle et parfois même privée des collaborateurs. » « Et c'est une chose qui va changer. » « On détermine clairement un timing pour que les gens qui ont des contrats saisonniers sachent exactement à quoi s'en tenir quelques semaines ou un mois avant la fin de leur contrat. » « Nicolas, il se débrouille bien. » « Je fais mon maximum en tout cas. » « Tu as vu, je te laisse au chômage technique, presque. » « Je vais rentrer cru bien à la maison de rien, mon frère. » « Il faut vous asseoir. » « Ah oui, je vous en prie. » « Il y a même un reposé. » « Les fauteuils sont un élément important sur l'île de production puisque les gens travaillent pendant 8 heures à la chaîne. » « Ces chaises doivent être de la meilleure qualité possible pour que les gens puissent être le mieux installés possible à leur pose de travail. » « Quand on est assis, on travaille plus facilement ou moins facilement ? » « Quand on apprend, il vaut mieux apprendre debout qu'assez. » « Pendant un mois, deux mois, tous les jours. » « C'est fatiguant d'être debout pendant 8 heures. » « Mesurant 1m87, j'étais trop haut par rapport à certains éléments. » « Les chaises étaient trop hautes ou trop basses. » « Je vais regarder ce problème de fauteuil pour être certain qu'il soit adaptable en hauteur, qu'il soit très confortable, en ligne avec toutes les règles d'ergonomie actuelles, » « pour être certain que les collaborateurs soient en pleine sécurité quand ils travaillent 8 heures au même poste. » Philippe Decellier, alias Nicolas, va à présent conditionner l'un des produits phares de la marque, le Manon. Aujourd'hui, il s'agit d'une édition spéciale à base de ganache framboise. « Et si le patron n'a pas éveillé les soupçons quant à sa couverture en fabriquant des truffes, sur cette ligne de production, les choses peuvent se compliquer. » « Bonjour. » « Au truffe, nous sommes allés au Manon. Évidemment, c'est l'endroit où il ne fallait pas aller. » « En fait, tu prends... Attends. Tu prends comme ça. » « Je vais 2-3 fois par semaine dans l'usine. Et donc, j'ai toujours une discussion avec cette ligne-là, justement, parce que souvent, ils sont les mêmes femmes sur la même ligne. » « Tu coinces, tu vois. Tu bloques. Voilà. Tu essaies d'en prendre 6. » « Une immersion risquée, mais également pénible pour le patron. Car contrairement aux truffes, c'est par centaines que ces Manons arrivent sur le tapis roulant. » « Et c'est debout qu'il va devoir les ranger, alignés par l'eau de 6 dans des cartons. » « Normalement, pour bien faire, il faut emprunter 7. » « 7 ? » « Oui, comme ça. » « Ok. Ça ne l'est pas fait tout de suite. » « Ce sera une prochaine fois, ça. On va faire une catastrophe. » « C'est comme ça, en fait. » « C'est la cata. » « C'est quand même fatigant. » « Oui, oui, oui. » « Attends, viens là. On va se mettre là. » « Profitant de l'absence momentanée d'Adèle, répondant à une interview mise en scène par le faux journaliste. » « Les Manons vous a dit si c'est sur cette ligne-là ou sur celle-là. » Le patron va nous confier son ressenti après 30 minutes de travail. « C'est assez dur. Le rythme était assez élevé. » « Pour le reste, je ne sais pas très bien ce qui se passe derrière. » « Ça va, Nico ? » « C'est fatigant. » « Il est rentré mort ce soir. » « Quand tu as commencé ici, je ne sais pas quelle ligne. » « Tu n'as pas reçu une formation vraiment très précise. » « Non, il n'y a pas de formation, malheureusement. » « C'est un peu l'habitude, quoi. » « C'est ça. Les filles étaient sympas. Elles m'ont vite mis à l'aise. » « S'il y a une femme qui t'apprend, qui fait des erreurs, tu apprends ces erreurs. » « Vous ne recevez pas un genre de fascicule le premier jour, en disant, voilà, ça c'est l'hygiène, ça c'est la qualité, ça c'est la sécurité, ça c'est une telle machine, comment il faut la traiter. » « Je voudrais qu'on écrive maintenant les différentes manières de faire les choses, pour qu'on ait tous un guide qui nous permette de suivre les lignes directrices et les règles de base. » « Que le cadre soit bien défini. » Malgré la pénibilité de la tâche, le travail sur cette ligne de production se fait dans la bonne humeur. Et aujourd'hui, la présence inhabituelle des caméras et de ce nouveau venu amuse particulièrement les ouvrières. « Est-ce qu'elles sont contentes derrière ? » « Il y a une dame qui rigole dans le fond. Elle rigole parce qu'elle n'a rien à faire, donc c'est que celle... » « Ça travaille bien, alors ? » « Ça va. » « Il y a la dame derrière, la petite marie, là, qui vous regarde. » « Je me suis retourné une ou deux fois, et à ce moment-là, il y en a une qui m'a dit « Ah, bonjour, monsieur le directeur, bonjour, monsieur Decelier. » « J'ai été hyper stressé à ce moment-là, je ne savais plus quoi faire. » « Quand je vais demander à la portée, c'est pas grave, c'est pas grave. » « Pardon, hein ? » « J'ai choisi de ne pas réagir, de faire semblant que je n'entendais pas qu'elle me parlait à moi. » « Je me disais qu'elle... » « Oui, oui, oui. » « Pardon ? » « Vous ressemblez à quelqu'un qu'elle connaît. » « Je crois que grâce au bruit, grâce à l'activité, grâce aussi au fait qu'il y avait la télévision et que probablement Adèle était concentrée sur beaucoup d'autres choses, je crois qu'elle n'a pas entendu. » « Parce que j'ai entendu, on se rejoint au réfectoire. » « OK, et c'est où le réfectoire ? » « Le réfectoire, quand tu rentreras, tu demanderas à quelqu'un, on va te guider. » Profitant de l'absence du patron parti chercher un sandwich, les ouvriers apprennent un parti Adèle dans la salle de pause pour lui faire part de leurs doutes quant à l'identité de ce drôle d'employé. « Il m'a dit, je vais acheter mon sandwich, je reviens, je te rejoins, il n'est jamais revenu, le type. » « Oui, oui, c'est pas lui. » « T'as regardé ? Ah ouais, t'as tout de là, ouais. » « C'est pas lui. » « C'est quoi ça ? » « C'est pas lui. » Il s'en est fallu de peu. Mais l'émission n'étant pas connue en Belgique, la couverture de notre patron incognito n'a finalement pas été compromise. « Tu m'as pas abandonné ? » « Non, je vais chercher, on peut te chercher. » « Ouais. » « Je suis rentré ici. » « J'ai l'impression que j'étais fusillé du organe. » « C'est pas vrai. » « Ah, mais nous, c'est une pleuve polémique. » « C'est qui ? » « C'est pas ça. » « Oui, du moment où toi, c'est... » « Paris, c'est toujours comme ça dans les usines. » « Moi, j'ai jamais connu ça parce que j'ai toujours été employé. » Le patron peut se rassurer. Adèle pense toujours passer la journée auprès de Nicolas. Et cette pause déjeuner est l'occasion pour lui de revenir sur le quotidien de cette salariée méritante. « Quelle était la période au niveau du travail que tu préférais ? » « Si je te dis ici, ouais, c'est ici. » « J'ai besoin de bouger, ouais. » « Je pense que ça n'est rapide comme secrétaire. » « J'ai besoin, je suis quelqu'un, plein d'énergie. » « Donc, tu es bien ici, mais tu n'as pas de sécurité quelque part ? » « Pas de sécurité. » « Ils donnent des CDI parfois ici ? » « Oui, ils ont donné 4 ou 5 CDI l'année passée en avril, je pense. » « Maintenant, ils vont en redonner, je pense, l'année prochaine, j'entends, fin l'année prochaine. » « Si je recevrais mon CDI ici peut-être un jour, ça me ferait quand même réfléchir à déménager. » « Est-ce que je ne me vois pas me lever à 80 minutes jusqu'à 65 ans ? » « Adèle me parlait par exemple de sa volonté d'acheter une maison. » « Mais évidemment, si on n'a pas un contrat à durée indéterminée, on ne peut pas aller à une banque pour demander un emprunt. » « Et donc, ça crée beaucoup de difficultés personnelles pour les gens qui n'ont pas la chance d'avoir un contrat à durée indéterminée. » « Ma mission quelque part, ou mon ambition véritable, c'est d'augmenter ces ventes pour qu'on puisse offrir plus de contrats à durée indéterminée à un maximum de personnes. » « Tes enfants ont vu chez toi ? » « Tous les trois. Tous les trois, ils vivent chez moi, ils sont trop bien, quoi. » « Ils ne vont pas quitter la maison demain, ça c'est sûr. » « Et tu es fier de tes enfants ? » « Je suis au petit soin pour mes enfants. » « Ça m'a touché parce qu'elle s'est révélée assez vite à moi. » « Et donc, je trouve que c'est sympa, ça veut dire qu'on a une certaine relation de confiance qui s'est créée. » « C'est ce que j'aime en fait, en tant que patron aussi, quand ils arrivent à se dévoiler. » « Et c'est ça que j'attendais aussi, un tout petit peu de patron incognito. » « Allez, viens. Ça va être autre chose, là. » La pause déjeuner terminée, direction la ligne des chocolats sans sucre. « Voilà, c'est par ici. » Ici, le rythme est très cadencé, toutes les quatre secondes. Les manutentionnaires doivent réceptionner 28 chocolats sur le tapis roulant pour les conditionner dans des cartons. « Je fais quoi avec ceci, alors ? » « Je mets où ? Je mets où, ceci ? » « Là. » « Merde. » « Ça va aller, il est que... » « Comment ça aussi ? » « Moi, j'ai mal fait ça. Mon Dieu, pardon. » « Et donc, je me suis trouvé assez maladroit. » « Merde ! » « Nico, reste cool ! » « Reste cool, reste cool ! » « Ah ouais, ouais ! » « Je suis totalement improductif. » « Ah, j'ai pas de problème. » « Je déteste ça. » « Évidemment, probablement, s'il y avait été un intérimaire, il m'aurait pas repris demain. » « Motivé, Nicolas, ça va aller. » « Je fais de mon mieux, mais mon mieux est insuffisant. » « Il faut y croire. » « Pas voir, ça va aller. » « J'ai bien vu qu'il a galéré, mais il faut du temps. » « Quand on est arrivé à la machine, on n'a pas le temps de vous expliquer. » « Ils n'ont pas le temps de faire des formations. » « Oh là là ! » « On va t'énerver, hein ! » « Non seulement, je vais pas vite, mais en plus, je griffe les pralines. » « C'est aussi pour cela que vous pouvez peut-être vous poser la question. » « Est-ce qu'on pourrait pas automatiser cela ? » « Eh bien non, parce que c'est un métier où chaque praline doit être presque analysée. » « On doit regarder si elle est de top qualité, s'il n'y a pas de griffe. » « Si tout est impeccable. » « Et ça ne peut se faire que par des êtres humains. » « T'as vu, il y a des places où tu galères plus que j'ose. » « Oui, oui. » « C'est laquelle a tu compité ? » « Le plus facile, c'était ce matin. » « Ah ouais, les trucs. » « Hoppa, bravo. » « Ça a pas d'accord. » « Ça, ça a été. J'ai fait mon premier bon carton. » « C'est la fin de la formation pour le patron. » « Malgré une immersion à haut risque dans cette usine située au-dessus de ses bureaux, il n'a finalement pas été reconnu par Radel. » « On est venu passer une journée incognito pour voir la cadence de production des différentes lignes en période de haute saison. » « Le bilan est plutôt positif. » « Un, il faut avoir encore plus de respect du travail que les ouvriers et les ouvrières font tous les jours dans cette usine. » « Je trouve que c'est remarquable. » « La deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte qu'on devait mettre plus de rigueur dans notre manière de former les gens » « pour être certain que tout le monde contrôle bien et domine bien les bons standards. » « La troisième chose, c'est qu'il faut essayer de s'assurer du fait que la pénibilité soit la même parce que la pénibilité sur chaque ligne n'est pas la même. » « Et que donc on a un meilleur équilibre de la pénibilité donnée à chaque ouvrier ou chaque ouvrière. » Au contact d'Adèle, le patron aura découvert le quotidien des manutentionnaires, embauchés durant cette période de haute activité. Une immersion qui lui a permis de voir des salariés investis. « Je vais passer une journée de rêve avec Adèle. Une femme charmante, enthousiaste, dynamique. » « C'est le genre de collaborateur qui donne envie au patron de décrocher de nouveaux contrats, l'envie de travailler mieux, l'envie de faire en sorte que nos résultats soient meilleurs. » « Parce que voir le sourire d'Adèle qui deviendrait encore plus souriant parce qu'on a des résultats qui lui permettent d'avoir un contrat à durer indéterminé, « Oui, ça c'est mon ambition. » D'ici peu, Adèle apprendra la véritable identité de ce futur gérant de points de vente. « Je ne suis pas Nicolas Bourgué. » Qui est en réalité son patron incognito. « Je suis Philippe de Cédier, le directeur général de cette société. » « C'était une caméra cachée. » « Vous étiez de voyer. » Pour sa dernière immersion, Philippe de Cédier reste à Bruxelles en Belgique pour exercer le métier de merchandiser. Les merchandisers s'occupent d'une branche de distribution en pleine expansion dans l'entreprise. Leur mission est d'approvisionner en balotin les frigos ainsi que les rayons de points de vente situés dans différents commerces, tels que des stations-services ou encore des hôtels. En moyenne, ils font entre 5 à 6 livraisons par jour. C'est auprès de Logan, l'un des 4 merchandisers de l'entreprise, que le patron va pouvoir observer le fonctionnement de ce nouveau réseau de distribution. « Je suis extrêmement impatient d'aller avec ce merchandiser aujourd'hui parce que comme c'est un nouveau business et que c'est un business qui va se développer, je veux vraiment voir les points d'amélioration, les points d'augmentation de productivité pour faire en sorte que ce business devienne profitable. » Le rendez-vous est fixé au dépôt. C'est dans ce bâtiment de 8000 mètres carrés que sont stockés les chocolats de la marque avant d'être envoyés vers les 1300 boutiques à travers le monde. Comme chaque matin, Logan y passe pour remplir sa camionnette avant de prendre la route. « Direction la camionnette maintenant. Je vais aller regarder ce que j'ai besoin. » À l'intérieur du bâtiment, le dispositif du faux reportage sur le business du chocolat belge est déjà en place. Comme pour les précédentes immersions, un faux journaliste interview les salariés ainsi que Logan « J'aime le chocolat mais j'en suis pas très fan. » afin de détourner leur attention de l'arrivée du patron. Comme toute nouvelle recrue, Philippe de Célier est accueilli par Vincent, le responsable de l'entrepôt. « Bonjour, je suis le nouveau détaillant. Je suis Nicolas Bourzi. » « Enchanté, Vincent Tudaro. » « Bonjour, je devais venir voir le responsable pour voir Logan. » « D'accord, je suis le responsable et je vais voir où se trouve Logan. » « Vous m'accompagnez ? » « D'accord, merci. » « Nicolas, il va encrire un magasin de détails à Stavelot, en dessous de la Belgique. » « D'accord. » « Et l'idée, c'est que tu lui montres un petit peu comment ça se passe au niveau de ton boulot d'achalandage, si tu veux. » « Comment on prépare, comment les pots fonctionnent. » « Il n'y a pas de souci. Je vais encore faire tout, donc on me suit et j'expliquerai en même temps. » « Très bien. Pour moi, c'est bon. » « Génial. » « Parfait. » « Je vous laisse. » « Merci beaucoup. » « Le Gann, bonne journée. » « Toi aussi, parément. » « Bonjour. » « C'est pour le logbook. » « Le Gann a rejoint l'enseigne en tant que merchandiser intérimaire il y a six mois. » « À 21 ans, faire ce métier était un rêve d'enfant. » « Je suis attaché à ce métier car mon père fait en quelque sorte le même boulot que moi. » « Quand j'étais petit, je voyais mon père qui roulait en camionnette, qui venait nous chercher en camionnette et tout. » « Après, je me suis toujours dit, j'aimerais bien une fois rouler dans une camionnette. » « Finalement, je roule tous les jours avec. » Sur la route, mais aussi au contact des clients dans les points de vente qu'il livre. « Et à la semaine prochaine. » Dans son métier de merchandiser, Logan garde toujours le sourire. « J'aime bien parler, j'aime bien être vraiment avec les clients. » « Et voilà, un grand merci. » « Je suis quelqu'un de très ouvert. » « Je ne suis pas quelqu'un de renfermé. » « Quand je pense quelque chose, je vais directement le dire. » « Quand ça ne va pas, je vais le dire aussi, évidemment. » Justement, espérons que tout se passe bien car sans le savoir, Logan va former son patron incognito. Et pour commencer la journée, le patron, comme chaque merchandiser, doit approvisionner son camion en chocolat pour assurer le réassort des points de vente de la marque. Direction pour ce faire, les allées de l'entrepôt. « Tu tires, voilà, toujours. » « Et puis tu tournes avec le... » « Non, on doit aller vers là-bas. » « Je crois qu'il faut appeler ici. » C'est avec cet engin que chaque matin, les merchandisers parcourent les 8000 m² de l'entrepôt afin de préparer le stock dont ils ont besoin pour leur tourner. Très rapide, un transpalette nécessite un permis spécial. « On enlève le plastique. » « Il ne faut pas des permis pour ça ? » « Non, non, ça ne faut pas le permis. » « J'étais extrêmement surpris de savoir que Logan n'avait pas passé les brevets nécessaires et même, je dirais, presque pire. » « Il m'a permis directement de prendre un transpalette électrique pour moi-même aller chercher les produits. » « C'est quelque chose qui est terriblement dangereux, qu'il faut corriger parce qu'on peut vraiment avoir des accidents graves avec cela. » « Produits phares des coins de vente tels que les stations-services que livre Logan. » « Puis il nous faut un 70%. » « Donc il y a écrit dark 70. » « Le matin, on n'a pas beaucoup de temps. » « Tout doit aller très rapidement parce que si je pars trop tard, c'est la galère avec les embouteillages. » « Là, c'est le 54%. » « Voilà, ici. » « Non, ça, ce sont les tablettes. » « Il n'y a plus. » « Tu cherches quoi ? » « Les almonds. » « Chocolate noire, caramel, nanana. » « Non, il est au-dessus non plus, il n'y en a plus. » « En tout cas, j'en vois pas moi. » « Voilà, ça, c'est parfait. » « Il aura fallu dix bonnes minutes pour trouver le stock de chocolat aux amandes. » « Il faut absolument changer le système. » « Je ne suis pas du tout satisfait de la manière dont on fonctionne en termes d'organisation ou préparation de la tournée des merchandisers. » « On a été chercher les différents produits dans l'entrepôt en perdant un temps considérable par rapport aux produits qu'on devait aller chercher. » « Il faut absolument qu'on change cela et que les consignes seront données dès demain pour que, un, il y ait un listing des produits qui doivent être checkés. » « Et que, deux, la commande soit faite la veille pour que, le matin, elle soit préparée par les gens de l'entrepôt pour que les merchandisers qui doivent aller visiter les clients puissent partir dix minutes après leur arrivée. » « On va juste scanner les petites boîtes. » « Ouais, ouais, ok. » « Non, c'est ici, c'est ici. » « Merde ! » Le scanner est situé au centre de l'entrepôt. Ici, impossible de se dissimuler derrière des rangées de cartons. Philippe Decellier va se retrouver exposé au regard des autres salariés qu'il connaît très bien. « Voilà, c'est pas très compliqué. Donc il y a tous les codes-barres. Bon. Ici, vous voyez... Non, pas ici. Ici. Vous voyez qu'il y en a deux. C'est toujours le premier. « Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Juste le bouton ici. On scanne. Ça devient rouge. F1. Et le petit papier, il est sorti. » « Ok. » « Vous voyez le petit papier qui est sorti ? » « Ouais, ouais, ok. Parfait. » « Puis on continue. » « Je m'accroupissais plus que de raison pour qu'on ne voit pas, en tout cas pas, la hauteur de... Enfin, ma taille. » « Donc j'ai vraiment essayé de jouer sur tous les aspects pour être le plus incognito possible. » « Ah, j'ai mis un. Donc voilà, tout ça, c'est fait. » « Je vais te laisser deux minutes. Je vais vite donner un coup de téléphone dehors. Ça va ? » « Ouais, ça va. Moi, je continue. Ça va ? » « Oui, d'accord. » « J'ai joué à cache-cache dans l'entrepôt. J'ai couru à droite à gauche pour, soi-disant, passer des coups de téléphone, pour sortir à un moment donné où je sentais que c'était trop chaud. » « Bon, écoute, moi, je suis dans l'entrepôt et voilà. Ça va. Bon, je te laisse. Bon, bisous, bisous. » « Désolé, c'est un de mes enfants qui est malade. » « Ouais, non, il n'y a pas de souci. Ça arrive. » Et alors que Philippe de Célier se croyait sorti d'affaires, Logan va appeler un employé que le patron connaît parfaitement. « Bon, par contre, maintenant, je dois juste aller chercher Benny parce que, voilà, on a tout scanné. » « Oui. » « Et avant de partir, je dois imprimer une feuille où il y a tous mes produits. » « Je contrôle si tout est bon et alors je peux me mettre dans la camionnette. » « Ok, ça va pas. » « Ça va ? » « Oui. » « Juste aller le chercher. » « Benny, ça va être chaud. » « José, il est où Benny ? » « Bon, on va essayer de ne pas se faire prendre, mais je ne peux pas me chercher dans la camionnette non plus. » « Donc, ça va être chaud. » « Ça va. » « Ah, il est là. » « Désolé, Benny. » « Ça va, c'est bon. » « Et Camille 1. » « Camille 1. » « Voilà, voilà. » « Je sais pas, de temps en temps, j'avais l'impression qu'il suivait pas ou j'en sais. » « Il était un peu tête en l'air. » « Vas-y, passe une bonne journée. » « Voilà, je crois que je me l'en suis sorti. » Plus de peur que de mal. Après avoir chargé la camionnette, la tournée du Merchandiser peut enfin démarrer. « Tu fais un film, quoi ? C'est une blague, ça. » « Ouais, non. » « En fait, t'es acteur. » « Non, du tout. » « Je ne suis pas vraiment acteur, mais je ne sais pas, on m'a... » « On m'avait demandé si ça me dérangeait de me faire filmer, et j'ai dit non. » « Il y a souvent des reportages comme ça ? » « C'est la première fois. » « On m'a juste dit qu'il y a quelqu'un qui va venir, ils vont faire un interview. » « J'ai dit OK. » « T'es content ? » « Moi, ça ne me dérange pas. » « Ça ne me dérange pas d'être filmé. » « Tu vas être une vedette, quand même ? » « Non, non, du tout. » « Tu vas être une vedette. » « Non, c'est juste un reportage. » « Alors, Logan, ce qui était intéressant et qui a probablement aidé pour rester incognito à ses yeux, c'est qu'il était extrêmement perturbé positivement, je dirais, par les caméras de télévision et autres. Donc, les caméras l'ont détourné, ou en tout cas, ont amoindri son attention par rapport à la personne qui j'étais. » Après 30 minutes de trajet, Logan et son patron incognito arrivent sur le premier point de vente, une station-service située en périphérie de Bruxelles. « Donc, la première chose que je fais quand j'arrive, c'est que je vais direction la caissière. » « Et alors, à ce moment-là, elle va me donner un petit livre. » « C'est l'heure que je suis arrivé. S'il vous plaît. Merci beaucoup. » « Voilà. On prend bien tout le frigo. » « Et pourquoi tu fais ça ? » « C'est la procédure qu'il faut faire avant et après. » « Puis ici, il y a tous nos produits. » « Et maintenant, tu vas noter ce qu'il te faut. » « Et après, voilà. » « Voilà. » « On ouvre comme ça. » « Et on s'est retiré. » « Ah, c'est pas mal, ça. » « Voilà. On les tire. » « Ah, c'est bien. » « Puis après, bon, il ne faut jamais oublier, on garde les dates. » « Le 29, 23. » « Il n'y a pas de souci. On les met bien. » « Les grands frigos, je fais en sorte d'en avoir ou bien six ou bien huit. » « Qu'est-ce que ça veut dire six ou huit ? » « Six sachets. » « Ah oui, OK. » « Donc, j'en mets... » « Et pourquoi tu ne remplis pas jusqu'au bout ? » « Ah non, il y en a trois aussi, non. » « Parce qu'on vient toutes les semaines. » « Donc, si je mets jusqu'au bout et je reviens la semaine prochaine, je ne dois plus rien mettre. » « Comme ça, tu ne dois pas revenir. » « Ah oui, non, non. On ne peut pas. » « Il y a des clients où il y a beaucoup de passages. » « Ça ne sert à rien de mettre un frigo rempli si le client n'arrive pas à le vendre. » « Normalement, c'est calculé. » « Quand on en met six à huit, c'est calculé pour une semaine. » « Puisque nos produits ont quand même quelques semaines de durée de vie. » « Donc, c'est possible. » Après avoir sélectionné les différents articles dans sa camionnette, Logan doit à présent les faire scanner par le responsable du point de vente. « J'ai demandé à la caissière d'aller chercher quelqu'un avec un scanner. » « Je leur montre ce que j'ai. » « Et tant que la personne n'est pas là, je ne peux pas continuer. » « Ça, c'est embêtant. » « Bonjour. Comment ça va ? » « Ça va, hein ? » « Avant de remplir, on a dû attendre que le gérant de la station essence vienne scanner le produit. » « Deux, quatre, six, huit. » « On a six géants doujats, donc il y en a quatre là et deux ici. » « Un grand merci. » « Merci beaucoup. » « Je suis extrêmement nerveux parce que c'est complètement débile comment on travaille. » « Il faut changer ça, mais d'urgence, 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 parce qu'on perd un argent. » « Cela fait 40 minutes que notre duo d'un jour est arrivé dans cette station-service. » « Le patron commence à trouver le tendon. » « Bon, on y va ? » « Je dois demander la signature. » « D'abord, on fait la photo du frigo complet. » « Ça va s'arrêter, hein ? » « Et après, la caissière, je lui demande une signature ou un monsieur. » « Totalement inefficace. » « Ça va de sa faute. » « C'est une consigne de chèvre qu'on va donner. » « Plus que tant, quelqu'un s'occupe de ça. » « Là, j'étais vraiment énervé. » « Parce qu'on a été d'abord dans la station Essence. » « Et puis on a dû attendre de se mettre dans un livre pour dire qu'on existait, qu'on était là. » « Et puis on a dû faire une photo, je ne comprends toujours pas pourquoi, du frigo avant. » « On a commencé tout doucement à regarder combien de stocks il fallait aller chercher dans le camion pour remplir le frigo. » « Et puis à ma grande surprise, il m'apprend qu'on ne doit pas remplir le frigo totalement, mais juste un tout petit peu. » « Enfin, tout cela était vraiment chaotique. » « Comment t'as appris ton travail ? » « C'est un chef qui vient avec toi de temps en temps ? » « Non, c'est mon collègue. C'est lui qui m'a appris le métier. » « Comme c'était lui le premier marchandiser. » « Il connaissait toutes les procédures. » « J'ai été deux semaines en apprentissage. » « Et après, tu as fait ta propre manière. » « Et après, on m'a donné mes clés, on m'a donné ma tablette. » « Et puis voilà, on est parti. » « Il y a un manque de formation fondamentale. » « Je veux qu'on crée un cadre. » « Dans le cadre, je veux bien une certaine flexibilité, mais il faut qu'il y ait un cadre. » « Et ici, il n'y a aucun cadre pour aider Logana à travailler de manière plus efficace. » « C'est une perte de temps monstrueuse. » « Si je calcule, et je vais le faire, le coût par kilo livré, » « C'est juste probablement le business qui me coûte le plus cher. » Pour remédier au manque de process auxquels sont confrontés les merchandisers, et pour réorganiser cette branche de l'entreprise, le patron va faire remonter au plus vite l'information à ses collaborateurs au siège. « On va accélérer le mouvement, parce que sinon, on ne va jamais y arriver. » Comme à son habitude, Logan photographie le frigo avant de passer à l'inventaire des produits. « Donc encore deux, en plus, ça fait une rangée de quatre. » « Ok, vas-y. » « C'est tout, c'est parfait. » « Et puis moi, je vais aller voir les autres, peut-être, comme ça, on y a du temps. » « Oui, oui. » « Ok. » « Où est-ce que c'est ? » « Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. » « Il y a sept sortes, il m'a dit qu'il y a six sortes. » « J'ai été choqué, dans la première station essence, par rapport à la deuxième, il n'y avait que quatre tablettes, et dans la deuxième, il y en avait sept. » « Mais tu vois, ici, il y a sept sortes. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. » « Il y en a toujours sept. » « Ça, c'est toutes nos sortes qu'on a. » « Mais alors, dans l'autre. » « Mais dans l'autre, ils n'ont pris que quatre sortes. » « Oui, mais ils ont pris ou nous avons décidé de les quatre. » « Non, non, eux, ils ont pris. » « Et dans ton job, tu n'essaies pas de convaincre le client de changer ? » « Ça, c'est pas moi. » « Ils pensent que le magasin a décidé que c'est absolument pas comme ça que j'attends qu'un merchandiser agisse. Je veux qu'un merchandiser soit un commercial. » « Il y a, dans l'accord avec la chaîne nationale de station essence, sept produits. » « Il faut les mettre tous les sept. » « C'est certainement une erreur de notre société, parce qu'on doit former les merchandisers pour qu'ils ne soient pas simplement merchandisers, mais qu'ils soient aussi des commerciaux. » Malgré des problèmes de procédure de la part de son salarié sur cette première partie de journée, le patron va pouvoir se rendre compte que Logan connaît bien certaines bases de son métier, telles que le facing des produits. « Je vais aller remplir le frigo, le truc là-bas ? » « Oui, ça va, il n'y a pas de souci. » « Je suis extrêmement satisfait de ce que j'ai vu dans les points de vente qu'on a visités. J'ai vu des frigos parfaitement en ordre, j'ai vu des frigos qui étaient propres, j'ai vu des frigos qui donnent envie aux clients d'acheter du produit de notre marque. » « Cela faut toujours bien contrôler, parce que cela c'est de la crème fraîche. » « Il a toujours observé ou regardé les dates de péremption des produits pour être certain que tout soit en ordre. » « C'est bon ? Je ramène ça ? Dans le camion ? C'est bon ? » « Oui, 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 oui. » « Alors, ce qu'il fait très bien, très très bien, et c'est très important pour des produits frais comme les autres, c'est qu'il fait la rotation des produits. Donc il nous assure toujours que les dates soient... les produits sont présentés en fonction de leur date de production. Ça, c'est très 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 bien. En moyenne, un merchandiser parcourt près de 400 km par jour. Il est temps pour Logan et son patron incognito de prendre une pause dans un parc sur le chemin de leur prochaine livraison. « Voilà, allez. » « Bon, bon appétit. » « Bon appétit à toi. » Une pause déjeuner belge autour d'un cornet de frites. « T'aimes bien ton boulot aussi ? » « Ouais, ça me plaît pour l'instant. » « J'espère que ça reste comme ça. » « En tant qu'intérimaire, tu peux te faire virer toutes les semaines. » « Voilà. » « On n'est jamais sûr que la semaine d'après, je suis nouveau là. » « Et j'aimerais bien que ça s'arrête. » « Donc tu espères avoir un contrat ? » « Oui, dans les prochains jours, j'espère avoir mon contrat fixe pour pouvoir continuer dans la vie. » « Parce que sans contrat, tu es un peu bloqué partout. » « C'est un frein d'être intérimaire car tu ne peux pas aller plus loin dans la vie. » « Comme je disais à Nicolas, je ne peux pas aller m'acheter une voiture. » « Là, j'ai 21 ans, j'aimerais bien évidemment vivre seul, avoir ma propre vie et de ne plus habiter chez mes parents. » « Mais malheureusement, tant que je suis intérimaire, je ne peux pas aller à la banque et leur demander un prêt. » « Incognito se rende. » « Petite photo comme d'habitude. » « Ah oui, celui-là, il est bien vide. » « Mais ça, c'est quand même la cata. » « Oui, c'est peut-être parce qu'il ne vende pas assez. » « Pourquoi ? » « Il ne vende pas beaucoup, à mon avis. » « C'est pour ça qu'il n'est pas très rempli. » « Bon, nous, on va le remplir. » « J'ai été effaré de voir que ce frigo était pratiquement vide. » « Je ne vois pas le lien entre ne pas vendre assez et avoir un frigo vide. » « Si on a un frigo vide, c'est qu'on vend trop ou trop par rapport au stock qu'on a mis. » « C'est un point de vente important. » « C'est super important. » « Bien rempli. » « Ça ne fera jamais de plus de stock. » « Un frigo, pratiquement vide, comme on l'a vu, ça donne une image d'un mauvais service au client. » « Et Dieu sait si c'est important à chaque point de vente que nous livrons. » « Mais ici, c'est le point de vente du quartier général de cette société. » « Il est évident que c'est un point de vente qu'il faut encore plus choyer que les autres. » Et au cours de cette livraison, les problèmes vont continuer à s'enchaîner. « J'ai toujours pas de truc non plus ici. » « Ce sont les 8. » « Si vous voulez, prenez le bic, c'est plus facile. » « Ouais, merci. » « En l'occurrence, j'ai déjà fait ça maintenant, donc. » « Voilà, tiens. » « Donc il en faut 6, tu m'as dit. » « Ouais, il en faut 6. » « Tu peux garder le bic. » « Ouais, je te l'ai rendu, c'est ridicule. » « Regarde-le jusqu'à l'instant. » « Ouais, tu vois là, 3. » « Ok. » « On devait ouvrir les cartons avec un stylo. » « On avait un chariot qui est bien en tant que tel, » « mais qui devrait pouvoir être amovible pour qu'on ne doit pas se casser le dos » « quand on marche 10 ou 20 ou 30 mètres. » « C'est incroyable de ne pas avoir le matériel. » « Ça me rend dingue. » « Je suis libre. » « C'est bon ? » « C'est dingue de ne pas avoir le matériel. » « Tu dois demander, à mon avis, à ton boss d'avoir le matériel. » « Je veux vraiment maintenant que mes équipes de managers se penchent sérieusement sur comment faire travailler les gens, quels outils ils ont besoin pour travailler mieux et qu'ils le fassent avec les merchandisers parce que c'est eux qui connaissent mieux leur métier que tous les autres. » C'est la fin de la journée, mais aussi de son aventure incognito pour le patron. « Logan est quelqu'un d'extrêmement dynamique, qui a une envie de bien faire, qui a envie de se dépasser. Donc ça, c'est extrêmement positif. Il doit se développer par contre en termes de proactivité commerciale pour faire en sorte que lorsqu'on quitte un point de vente qu'on a livré, les choses soient faites de manière optimale. » Au contact de Logan, le patron aura pu relever des points d'amélioration comme repenser en amont la formation de ces merchandisers et leur proposer des outils mieux adaptés tels que des cutters pour ouvrir les cartons et des diables pour les livraisons afin d'optimiser ce nouveau marché très important pour l'expansion de la marque. « Je suis un peu en colère contre moi parce que c'est ma responsabilité et je n'ai pas mis l'attention nécessaire sur ce business-là. Donc je crois que je dois m'améliorer également. » Après plusieurs jours en immersion, Philippe de Célier peut reprendre son identité de directeur général de l'enseigne. Une aventure humaine forte en émotion qui a permis au patron de découvrir sans filtre, sur le terrain, des salariés investis et méritants. « C'était des rencontres extrêmement fortes avec des collaborateurs très différents les uns des autres. Ce qui fait la richesse aussi d'une société mais liée avec les mêmes valeurs. J'avais déjà énormément de respect pour chaque travailleur ou travailleuse mais je crois que mon respect et ma reconnaissance se sont encore agrandis grâce à cette expérience. » « Ces rencontres m'ont vraiment donné une énergie encore supplémentaire pour essayer de faire mieux notre boulot pour faire en sorte que notre futur soit encore plus beau que ce qu'il n'est aujourd'hui. » De retour au siège, il est temps pour Philippe de Célier de dévoiler son identité. L'équipe de tournage a invité Logan, Malorie et Adèle au visionnage du faux reportage auquel il croit avoir participé quelques jours plus tôt. « J'ai été convoquée pour visionner un petit peu en avant-première les images du tournage de samedi. Je ne m'attendais pas du tout à venir aussi rapidement au siège. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre donc on verra bien. » « Ça me fait un peu bizarre de me voir à la télé mais rien de plus. » « Je suis pleine d'émotions. Je demande ce qui se passe. Donc c'est un peu perdu dans la tête. C'est un peu fou. Et c'est ça qui est génial. Vous pouvez venir avec moi. Vous pouvez vous installer ici. Quelqu'un va arriver. « Merci. » « Merci. » « Merci. » « Merci. » « Est-ce que tu me reconnais ? » « Non. » « Ben non. » « J'ai été directeur, oui. » « Je suis complètement perdu. » « Je me demande ce que je fais ici. » « Je ne suis pas Nicolas Mourosy. » « Désolé si je vous aime en parler. » « Je suis Philippe de Cédier, directeur général de cette société. » « C'est pas mal. » « Pourquoi tu pleures ? » « C'était une caméra cachée. » « Est-ce que tu connais Patron Incognito ? » « L'émission. » « Non. » « Patron Incognito est une émission qui permet à un patron grimé de passer des journées avec des collaborateurs de l'entreprise. » « Ok. » « Alors, sache que si j'ai décidé de faire cette émission Patron Incognito, ce n'est absolument pas pour te piéger. » « Non, non, pas du tout. » « Absolument pas. » « D'accord. » « D'accord. » « C'était pourquoi ? » « Pour pouvoir voir ce qui fonctionne bien, mais également les choses qu'il faut améliorer. » « Tout à fait. » « Pour rester le leader dans le marché du chocolat. » « Tout à fait. » « Je faisais-tu, tu voyais. » « Justement. » « Est-ce qu'on peut continuer à se tutoyer ? » « Oui, tout à fait. » « Est-ce que tu me reconnais ? » « Oui. » « Nicolas. » « Je ne suis pas Nicolas Bourzy. » « Détaillant en formation. » « Je suis Philippe de Cédier. » « Le directeur général de cette société. » « Ah, d'accord. » « Je ne m'y attendais pas. » « Je pensais vraiment que... » « Que tu allais ouvrir ton magasin et que... » « Je ne sais pas. » « Je trouve ça cool. » « Je vous reconnais. » « Nicolas. » « Ça change, on sent la barbe. » « Mais ça vous va tout aussi bien. » « Belle surprise. » « Ah, la petite montée de pression. » « C'est pour l'émission... » « D'EM6. » « Est-ce qu'on peut continuer à se tutoyer ? » « Moi, ça ne me dérange pas. » « Pas de soucis. » « Adèle, j'ai apprécié incroyablement la journée avec toi parce que tu es une employée extrêmement méritante. » « En tant que patron, je suis hyper fier d'avoir des collaborateurs comme toi. » « Merci. » « Et tu m'as formé à différents postes de travail. » « Et je dois dire que j'ai beaucoup apprécié. » « Tu as été très patient avec moi parce que je suis extrêmement maladroit. » « Mais j'ai fait de mon mieux. » « Quand tu as commencé ici, d'importe quelle ligne, tu n'as pas reçu une formation vraiment très bien... » « Non, il n'y a pas de formation malheureusement. » « C'est un peu l'habitude qui fait le... » « C'est ça. Les filles étaient sympas. Elles m'ont vite mis à l'aise. » « S'il y a une femme qui t'apprend, qui fait des erreurs, tu apprends ses erreurs en fait. » « Tout à fait. » « Qu'est-ce que tu en penses, cette manière de former ? » « Je pense que la solution n'est pas bonne du tout. » « Moi, j'ai eu la chance parce que je suis débrouillard. » « Mais si vous mettez quelqu'un, c'est déjà arrivé plusieurs fois, les gens ne tiennent pas le coup. » « Parce qu'ils n'ont pas reçu la formation, parce qu'ils ne savent pas quoi faire. » « Des fois, la peur de demander à sa collègue ce qu'elle doit faire. » « Je rebondis là-dessus, Adèle. » « Je suis d'accord avec toi. » « Il faudrait quelque part écrire un guide simple pour expliquer clairement aux nouveaux arrivants, surtout qu'il y a beaucoup de saisonniers, ce qu'il faut faire, comment former les gens de la meilleure manière. » « Et je voudrais te proposer quelque chose. » « Oui. » « Je voudrais que tu m'aides à faire la rédaction du guide. » « Tu m'as dit dans ton parcours que tu avais été secrétaire. » « Et donc, c'est pour ça que j'ai fait le lien. » « Tu as un bon contact avec tout le monde. » « Tu pourras voir les informations de tout le monde. » « Tu connais le métier. » « Donc, probablement que faire un guide, ça devrait être quelque chose de possible. » « Ça me ferait plaisir. » « Tu vas travailler plus ou moins mi-temps dans l'usine. » « Et l'autre mi-temps, tu vas travailler, on verra exactement, pour créer ce guide. » « Ah oui. » « Parce que ce guide de formation, c'est extrêmement important. » « Il faut qu'il soit en route avant que la prochaine autre activité démarre. » « Exactement. » « Honnêtement, ça va être bien. Merci. » « J'ai pu constater qu'il y avait des postes plus difficiles que d'autres. » « Que d'autres. » « Le rythme n'est pas le même, peut-être au Truff ou au Manon. » « Bien sûr. » « C'est assez dur, le rythme était assez élevé. » « Cette immersion m'a fait me rendre compte de cela, de cette pénibilité sur certaines machines. » « On va évidemment travailler pour faire en sorte qu'il y ait les formations nécessaires pour qu'on puisse avoir un peu plus de flexibilité par rapport aux différents postes de travail. » « Ça serait bien, ça serait super. » « Et également, on m'a fait me rendre compte que les sièges n'étaient probablement pas adaptés à toutes les lignes de production. » « Disons que les sièges ne sont pas confortables, mais il y a quand même des sociétés où on travaille debout toute la journée. » « Donc, moi, je m'estime content avec ce siège. » « Je veux être certain qu'il y ait la sécurité et la santé qui soient garanties, c'est une de mes priorités. » « Je veux que vous soyez le mieux installés possible et donc on va trouver les sièges qui sont les plus confortables, les plus ergonomiques possibles pour que non seulement vous soyez confortablement installés, mais également pour que votre maintien soit optimal pour éviter d'avoir dans quelques années des problèmes de dos ou autre. » « Belle initiatique. » « Alors, on a eu des discussions aussi un peu plus personnelles. » « Tout à fait. » « Tu m'as parlé de ton parcours professionnel qui a parfois été un peu plus difficile. » « Oui, bien sûr. » « Et puis maintenant, tu te retrouves ici et c'est un peu précaire comme emploi. » « Il y a des mois où on vit avec un salaire normal. » « Il y a des mois où on vit avec un salaire chômage, donc c'est pas facile à gérer. » « Tu as peur de ne pas être prolongé ? » « Oui, toujours. » « Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont plus longtemps que moi ici. » « Moi, ce n'est que ma deuxième année. » « Donc oui, c'est vrai, j'ai peur. » « Adèle, on va dans le premier trimestre recruter 4 ou 5 CDI. » « D'accord. » « Et tu sais qu'il y a bien sûr des saisonniers qui sont là depuis de nombreuses années. » « Tu sais bien qu'il y a un crédit de sélection en fonction de l'ancienneté. » « Tu es assez nouvelle dans l'entreprise. » « Oui. » « Néanmoins, parce que j'ai eu la chance de passer la journée avec toi, je vais te proposer de participer d'office à la présélection. » « Il y aura probablement 4 ou 5 postes. » « Et on va présélectionner une quinzaine de personnes. » « Ok. » « Et toi, tu seras déjà dans la présélection. » « Je serai déjà dans. » « Franchement, magnifique surprise. » « Je ne m'y attendais vraiment pas, donc... » « Et il y a une autre chose que je veux te dire. » « Oui. » « Tu es prolongé, en tout cas, jusqu'à fin avril. » « Il ne faut pas pleurer. » « C'est plutôt une bonne nouvelle. » « Merci beaucoup. » « Tu dois donner merci à toi-même. » « C'est incroyable qu'il m'ait fait une proposition pareille. » « Parce que je ne suis pas l'une des plus anciennes. » « Bien du contraire, je ne suis ici que depuis l'année passée. » « Et pour moi, c'est un grand honneur qu'il m'ait choisi pour participer à cette présélection. » « Je me sens en sécurité dans un avenir lointain. » « Et c'est ça qui est bien. » « Est-ce qu'on peut continuer à se tutoyer ? » « Oui, bien sûr, on se tuto. » « Alors, le merchandiser, c'est un travail qui est très important. » « Comme tu le sais, c'est un marché nouveau. » « Un marché extrêmement important pour le futur de notre société. » « Et donc, la manière dont les merchandisers travaillent » « va être très importante pour garantir la productivité, garantir la profitabilité de ce nouveau marché. » « En travaillant à côté de toi, j'ai appris beaucoup de choses. » « Je voudrais vraiment te remercier pour cela. » « De rien, il n'y a pas de quoi. » « Et je voudrais discuter de différentes choses avec toi, si tu es d'accord. » « Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. » « La première chose, c'est qu'on a été remplis des frigos. » « D'accord. » « On a fait une tournée. » « On a été visiter pas mal de points de vente. » « Je dois te dire que j'ai été, à certains moments, extrêmement surpris. » « Même parfois énervé. » « Le remplissage des frigos. » « Ah non, il y en a trois aussi, parce qu'on vient toutes les semaines. » « Donc si je mets jusqu'au bout, et je reviens la semaine prochaine, je dois que le remettre. » « Comme ça, tu ne dois pas revenir. » « Ah ouais, non, non, on ne peut pas. » « Ou c'est une interprétation de ta part. » « Mais il faut remplir totalement les frigos. » « Il faut les remplir complètement. » « Pour éviter que tu doives repasser toutes les semaines dans les points de vente. » « Comme ça, tu pourras être beaucoup plus productif. » « Et comme ça, tu pourras passer une fois tous les quinze jours. » « Il n'y a pas de problème de date de péremption pour des produits. » « Nos produits sont frais. » « Et ils peuvent très bien être dans les frigos pendant deux semaines. » « Donc, tu dois vraiment remplir ces frigos complètement. » « Ok. » « Alors, j'ai un autre sujet, et là, je suis... » « J'étais fâché. » « Tu ne sais pas de quoi je parle ? » « Ah oui. » « Et les bâtonnets. » « Exactement. » « Mais tu vois, ici, il y a sept sortes. » « Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. » « Voilà, il y en a toujours sept. » « Il y en a toujours sept. » « Ça, c'est toutes nos sortes qu'on a. » « Mais alors, dans l'autre. » « Mais dans l'autre, ils n'ont pris que quatre sortes. » « Oui, mais ils n'ont pris ou nous avons décidé de ne pas être quatre. » « Non, non, eux, ils ont pris. » « Et dans ton job, tu n'essaies pas de convaincre le client de changer ? » « Ça, c'est pas moi. » « Et notre image auprès du client, tu es leur contact. » « Et donc, tu représentes la marque. » « Oui. » « Et tu as un rôle aussi commercial. » « Et ces bâtonnets, en fait, il y en a sept normalement. » « Oui. » « Et il fallait directement, en tant que commercial, prendre la balle au bon. » « Directement re-remplir, mettre les étiquettes et faire en sorte que les sept références soient là. » « Ça, c'est une partie importante de ton rôle que tu dois apprendre à jouer dans le futur. » « OK. » « On a passé en vue quelques points négatifs. » « J'ai passé une superbe journée avec toi. » « Parce que j'ai vu énormément de choses très positives, Logan. » « Et je veux te féliciter de toute une série de choses. » « D'abord, j'ai vu un souci du détail, et ça j'aime beaucoup, au niveau des DLC, au niveau des dates de péremption. » « Tu as regardé pratiquement sur tous les produits, les dates, pour être certain qu'ils soient, que les produits étaient frais. » « C'est vraiment très important pour la qualité de nos produits, qui est supérieure, et pour le respect également de tous nos standards, pour que les consommateurs aient des vrais produits frais quand ils ont la chance de les manger. » « Donc félicitations pour ça. » « Merci. » « Vraiment, chapeau. » « Alors, peut-être un titre plus privé ou personnel. » « On a eu l'occasion, cette journée, de discuter ensemble de plein de choses. » « On a été déjeuner à la Belge, avec un bon cornet de frites. » « Et on a eu un bon moment là, il faisait beau, c'était sympa. » « Tu m'as parlé un peu plus de tes ambitions, tes envies, de tes espoirs. » « Oui, exactement. » « Et qu'est-ce que tu m'as dit là ? Tu peux m'en reparler un peu ? » « Oui, j'avais dit que par rapport à mon contrat. » « Dans les prochains jours, j'espère avoir mon contrat fixe pour pouvoir continuer dans la vie. » « Parce que sans contrat, t'es un peu bloqué partout. » « C'est une inquiétude pour toi ? » « Oui, bien sûr. » « Tous les vendredis, je peux avoir un mail ou un SMS en me disant que voilà, c'est terminé pour moi et que j'ai plus de boulot. » « C'est pour ça que j'ai décidé maintenant de te donner un contrat à durée déterminée de six mois qui, j'espère, deviendra un contrat à durée indéterminée. » « J'espère aussi. » « Mais ça dépendra que de toi. » « Oui, bien sûr. » « Parce qu'on va te donner toutes les formations nécessaires. » « Tu vas être accompagné dans quelques jours par la directrice commerciale et tu auras tout en main pour que ton futur soit vraiment le plus beau possible. » « C'est ce que je voulais depuis un bon petit moment. » « Donc pour moi, c'est parfait. » « C'est un choc, on va dire. » « Parce que moi, je pensais vraiment que Nicolas allait ouvrir son propre commerce. » « Et au final, ce n'était pas le cas. » « C'était le grand patron de la société. » « Et je ne m'y attendais vraiment pas. » « Vraiment pas du tout. » « Et c'est le patron de la société qui redescend à notre niveau pour voir comment ça se passe chez nous. » « C'est plutôt incroyable, je trouve. » « Ça me motive parce que pour moi, c'est très important d'avoir un CDI. » « Faire en sorte qu'il est fier de moi. » « Faire en sorte qu'il me donne mon CDI d'ici six mois. » « On va bien avancer ensemble. » « J'espère bien. » « Merci. » « Un grand merci en tout cas. » « Salut à Logan. » « Bonne journée. » « Au revoir. » « Ma première chose, c'est que tu es assez nouvelle dans l'organisation, je pense. » « Oui. » « J'ai observé comment tu vendais. » « Et j'ai vu quand même quelques possibilités probablement d'amélioration. » « Est-ce que tu as des idées de ce à quoi je pense ? » « Là, comme ça, tout de suite, ça me saute pas. » « C'est pas à l'esprit. » « C'est lorsqu'il y a eu cette famille qui est venue. » « Tu te rappelles ces deux dames avec plusieurs enfants ? » « La dame avec des cheveux longs. » « Voilà. » « Oh là là. » « Désolé. » « C'était une confusion totale. » « C'est quelque chose qu'il faut véritablement éviter. » « Mais plus que le problème, la confusion qu'on a montrée aux clients. » « Ce qui m'a gêné, c'est qu'on aurait pu proposer, par exemple, aux enfants qui étaient là, de goûter une praline. » « On aurait pu créer un moment, même si de notre côté on était confus, pour faire en sorte que ça reste un bon moment pour les clients. » « On leur a proposé une truffe de dégustation, quand même. » « Mais pas à ce moment-là, au moment de... » « Après. » « Ouais, voilà. » « Et pour convaincre un client d'acheter de nos produits, ou pour le faire patienter parfois, il faut le faire avant. » « Parce que, n'oublie jamais, c'est très important, que la force de notre marque, c'est notre produit. » « Je voudrais quand même souligner que tu m'as dit avec Goodfranchise la manière avec laquelle tu avais appris à faire des nœuds. » « Le fameux nœud plat ? » « Oui, mais où tu l'as appris ? » « Ah, j'ai regardé un tuto sur YouTube. » « Alors, je vais te dire franchement, je trouve ça fantastique. » « Ça démontre une vraie volonté quand tu vas pour postuler pour un travail. » « Ça démontre une bonne préparation et ça démontre un vrai état d'esprit très positif que j'apprécie au plus haut point. » « Quand je suis dans une société, je m'investis à 200% en fait. » « Je veux qu'on soit satisfait de moi, donc j'essaye d'arriver déjà avec un petit peu de base et puis après reste la formation sur le tas. » « Je vais t'avouer un truc, mais ça reste entre nous. » « J'étais terrorisé à l'idée de devoir faire des balotins et devoir faire des emballages et des nœuds. » « Tu l'as vu, j'étais absolument nul. » « Il est arraché. » « Il est arraché. » « Il est arraché. » « Il faut un début à tout de toute façon. » « Je suis nul depuis toujours pour les emballages cadeaux et je serai toujours nul. » « D'ailleurs, mes enfants, j'en ai trois, mes enfants sont habitués à ça depuis un certain nombre d'années parce que je leur donne des cadeaux, mais avec jamais un emballage parce que je suis incapable de les faire. » « Un beau sac plastique, c'est bien aussi. » « Moi, je vais te dire franchement, en tant que patron, je te trouve un excellent élément. » « Tu as passé une super bonne journée et je trouve que ta tenue était parfaite. » « Tu étais souriante, tu étais engageante via du client. » « Tu avais un vrai focus sur le respect des règles de qualité et d'hygiène. » « Je sais pour toi que la vie n'est pas forcément facile tous les jours. » « Non, mais bon, voilà, j'essaie de ne pas me plaindre. » « Désolée. » « Je ne voulais pas faire cet effet-là. » « C'est juste la pression. » « C'est moi qui te mets la pression ? » « Non, c'est la pression qui retombe un peu. » « C'est un peu dépassé. » « Non. » « Bon, je suis conscient de ça et j'ai entendu ce que tu disais. » « Et je voudrais te... » « Je voudrais te proposer... » « Je vais te prolonger ton contrat jusqu'à fin avril. » « Ça, c'est une première chose. » « Je vais également, et j'en ai déjà parlé aux équipes, être certain que tu es la formation que tu mérites. » « Je crois que tu as un potentiel important. » « Je crois que tu peux être une excellente vendeuse de notre marque. » « Donc, on va travailler pour faire en sorte que tu aies la meilleure formation possible. » « Merci. » « Et je voudrais aussi passer ton contrat qui est de 24 heures, je crois, aujourd'hui, à 35. » « Alors là, je ne pouvais pas rêver mieux. » « Merci, merci. » « Mais il faut sourire, il ne faut pas pleurer. » « Ben non, on pleure de joie, on va dire. » « Je voulais, si ça te fait plaisir, te proposer de prendre un week-end avec tes deux filles pour aller dans un parc d'attractions. » « Je peux vous faire la bise ? » « Oui, bien sûr. » « Je vais te faire la bise. » « C'est très gentil. » « Je n'ai pas souvent la possibilité de proposer des sorties à mes enfants parce que côté financier, ça revient un petit peu cher. » « Donc, c'est que ça va faire extrêmement plaisir à mes enfants. » « Et puis là, ça va permettre un petit week-end détente avec elles, rien qu'à trois. » « Prends soin de toi et profite et sois contente ce soir avec ta fille. » « Je serai contente, n'inquiète pas. » « Merci beaucoup. » « Au revoir. » « C'est plaisir que le patron croit en moi parce que ça peut me permettre d'imaginer un avenir dans la société. » « Donc, ça me fait plaisir. » « C'est que du bonheur pour l'instant pour moi. » « Ça me fait plaisir. » « J'ai beaucoup, j'ai beaucoup beaucoup. » « Je suis là, c'est bon. » « Je peux dire. » « Je peux dire. » « Je suis là. » « J'ai beaucoup, j'ai beaucoup. » « Je suis là, il y a beaucoup, j'ai beaucoup de choses. » Générique